Et c'est parti ! Avec un excellent départ de la motule de Louis Rossi. On s'en doutait, il a fait des manches qualifes exceptionnelles, Louis Rossi, tout à l'heure, avec des chronos incroyables. Et donc c'est lui qui a réussi à partir en tête dans cette finale, sur 6 tours là aussi, pour cette Andros Battle. Et là on se bat également parmi les influenceurs pour une qualification pour la finale de Superbest la semaine prochaine. Et là on voit une belle bagarre avec Pierre Chabrier, Hélène Vivo, avec Étienne Moustache, avec Aloxam, tous les deux à mon avis. Et il y a un petit différent à régler là, ils voulaient tous les deux prendre une place de deuxième sur le podium. Ça va être une grosse bagarre et devant, Louis Rossi pourrait en profiter avec la motule, puisqu'il était en pole position. Il est parti en tête et j'ai l'impression qu'il a décroché déjà tout le monde, puisqu'on suit la bagarre ! Et regardez, attention de ne pas se planter là ! Le Rossi déjà un premier tour, record du tour, 53-4. Derrière c'est un petit peu plus compliqué, il y a 4 secondes sur Pierre Chabrier, il y a 5 secondes et demie sur Étienne Moustache, et 7 secondes et demie sur Anna Honner dans cette finale et ce premier tour de la Battle Andros. Et regardez, oh là là, la faute ! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Pierre Chabrier là ? Il a confondu vitesse et précipitation, à mon avis il voulait aller signer des autographes dans le public là-bas à l'épingle, mais c'est à la fin qu'on fait ça, c'est pas pendant la course Pierre. Erreur ! Et ça a permis bien sûr à Étienne Moustache de se débarrasser de l'in vivo de Pierre Chabrier, et Étienne Moustache a pris la deuxième place, alors pendant ce temps-là, Lui Rossi, lui, tranquille. Lui, il se balade, il enchaîne les tours, il a fait le record du tour dans le premier tour, qui va battre à mon avis dans le deuxième, voilà qui est fait, et écoutez le chrono, 49-8 dans le premier tour pour Louis Rossi. C'est un tour pratiquement dans les chronos de certaines élites des fois, ou même élites pro, il va très très bien avec cette voiture, Louis Rossi. Je vous rappelle qu'il avait gagné le Moto3 au Grand Prix de France au Mans en 2012, et là vous le retrouvez sur la chaîne Canal+, pour être consultant sur les Grands Prix Moto. Mais là aujourd'hui il prend un plaisir pas possible, il se régale, de toute façon il y avait tous la banane, tous ceux qu'on a eu au micro de Thierry, ils se marraient, ils ont passé une journée fantastique, ils se rappelleront toute leur vie, et un de ceux-là, ou même peut-être deux, seront qualifiés pour la finale de Superbes la semaine prochaine, pour aller se bagarrer avec les Sacha Borg, Tom Villa, Katsup, DJ Soncaravan ou encore Antoine Bédu. Il y aura du beau monde sur le circuit de Superbes pour remporter cet Andros Battle 2024, mais pour l'instant, Louis Rossi se promène avec la motule, vous l'avez l'image ici, dans l'épingle du haut du circuit, vous voyez que derrière, Étienne Moustache qui tourne en 50, lui, il n'a pas réussi un tour en 49 pour l'instant, je le vérifie quand même, non, il n'y a que Louis Rossi qui a réussi, pour l'instant, Étienne Moustache, lui, étant en 50, 50.2, mais vraiment un très très bon niveau de pilotage dans cet Andros Battle, pour cette manche de l'ensemble Vercors ici. Et vous avez vu un petit peu, Louis Rossi, là, hein, beau freinage, il balance bien l'auto, ça repart bien droit, l'accélération dans la montée, on maîtrise un petit peu le balancement de la propulsion, et un nouveau tour en 50.2, d'excellents chronos, donc, pour Louis Rossi. Il rentre dans l'avant-dernier tour, le prochain tour, il restera son dernier tour à boucler, alors qu'il est suivi par un drôle d'insecte, là, qui prend des photos, que vous retrouverez, bien sûr, dimanche ce soir, sur l'émission de Canal+, à partir de 21h, un peu plus d'une heure et demie, sur cette course de l'Anson-Vercors, en voir en long, en large et en travers, avec de très très bons reportages. Vous retrouverez Stéphane Chanty et Philippe Soulet, donc, dimanche ce soir. Allez, il va rentrer dans le dernier tour, là, il lui reste le gros freinage de l'épingue, il y est, cette épingue à droite, la relance dans la partie la plus pentue du circuit, et il rentre dans le dernier tour, avec un dernier chrono en 50, régularité absolue en plus pour Louis Rossi. Que des tours en 49 ou en 50, je crois que son plus mauvais tour, je vais essayer de le chercher, c'était au moment du départ, voilà, en 53.4, autrement, il ne fait que des tours en 50 secondes, et même un tour en 49 pour le leader, Louis Rossi et la voiture Motul. Allez, l'Archandros, l'entrée dans le bois de l'Anson-Vercors, avec ce plan de caméra au milieu des arbres, là. Le freinage pour l'épingue à droite, alors qu'on vient de voir passer Pierre Chabry qui est reparti avec l'Invivo, mais reparti à la dernière place. Et voilà, dans quelques instants, le drapeau à Damier pour la victoire de Louis Rossi. Le voilà, Louis, qui en termine, drapeau à Damier et victoire, alors que Moustache a pris le record du tour. 49.5, c'est Étienne Moustache qui empoche le record du tour. Jusqu'au bout, ils se seront battus. Donc on aura première place pour Louis Rossi, deuxième place pour Étienne Moustache avec le record du tour, la troisième place pour Anna Honner avec l'Andros, et la quatrième place avec Pierre Chabrier, qui a été faire une petite visite au public tout à l'heure, qui est reparti, mais il est reparti très très loin.